Français françaises, étrangers, étrangères, bienvenue à Lyon, bienvenue sur la place Belcourt, à quelques jours du lancement officiel de la Coupe du Monde 2018. Nous espérons bien entendu le meilleur pour la France, que ce soit une fête de la jeunesse, de l'enthousiasme, du sport, de la bonne humeur, de l'entraide et de la fraternité. Et en ce qui concerne la fraternité, malheureusement, la Russie n'est pas en ce moment le meilleur endroit pour pouvoir l'admirer, se développer, bien au contraire, elle est en cours de destruction complète. Nous souhaitions rappeler ce soir le triste sort d'Olex Ensov, réalisateur ukrainien, détenu en Russie depuis plus de 4 ans maintenant, originaire de la Crimée, Crimée annexée en mars 2014, vous savez. Olex Ensov est en cours de grève de la faim d'Ur, de nourriture sans eau, il risque de mourir d'ici quelques jours. Il partage son sort avec une cinquantaine d'autres otages ukrainiens, tous déçus, soit en Crimée, soit dans le Donbass. Comme chacun le sait, dans le Donbass, il ne s'agit pas d'une guerre civile, mais bien d'une guerre coloniale menée par la Russie depuis 4 ans. Et il partage son sort avec une cinquantaine de détenus également retenus contre l'engrés en Russie, certains déjà envoyés en Sibérie. Les plus anciens se rappelleront de tristes mémoires des goulags. « Poutine, carton rouge, libérez les otages politiques. Poutine, assassin, expulsion en dehors de la communauté des hommes dignes et libres. » « Poutine, carton rouge, libérez les otages politiques. Poutine, assassin, expulsion en dehors de la Russie. » « Il faut apprendre la culture ukrainienne. » « Les chants russes ! » « Non, pas les chants russes. Vous êtes desquels origines ? » « Poutine, carton rouge, libérez les otages politiques. » « Poutine, assassin, mort de la Coupe 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 2018. » « Ça gives大家 piss you a bit, eins d' triste et que » « C'est possible, c'estもう un contraire – on chouit. » « Tu me dis cái 나 face, c'est bon ? » « Tout ça faitείre… » C'est pourquoi je suis ici, parce que je suis contre l'agression de la Russie, je suis contre la mort d'Olega Tsençova, et je suis juste pour le monde au monde. C'est pourquoi je suis ici. Je suis contre la bande putin, contre encore plus. Je suis ici pour soutenir notre réalisateur ukrainien, qui s'est imprimé à Olexempo, parce qu'il était prisonnier par le pouvoir de la Russie, de Vladimir Poutine, comme terroriste, mais ce n'est pas du tout terroriste, c'est cinéaste, c'est activiste de la culture, je ne comprends pas du tout pourquoi personne qui fait l'art, qui crée les films, qui réalise les films, il devait être prisonnier à la Russie. Et je crois qu'il y a le 21 siècle, il y a la renaissance, pas de la culture, c'est la renaissance des goulags. Je suis contre ça, et c'est pour ça que je veux soutenir, même si je suis maintenant à France, à Lyon, ici, mais nous tous, tout le monde, par tous les pays, tous les Ukrainiens, et même les autres nationalités, soutenir la liberté, la fraternité, comme vous les Français. Et je trouve que nous sommes ensemble, il doit soutenir la liberté de la culture et de l'extinction. J'ai parlé de votre soutien, c'est notre secrétaire. Merci. 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 Merci.